Alors en manchette aujourd'hui, un regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autré questionne l'approche du plan Résiliard et une occasion d'aider le CABA samedi. Alors bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 19 mai. On débute avec la COVID-19 et la conférence de presse du Premier ministre François Legault en début d'après-midi. Il a de nouveau invité les Québécois à porter le masque en sortant de chez eux et à acheter autant que possible des masques fabriqués au Québec. C'est aujourd'hui la journée nationale des préposés aux bénéficiaires. Alors le Premier ministre leur a témoigné de son admiration. C'est un poste qui a été trop longtemps sous-valorisé, a rappelé François Legault. Et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a dit qu'il est trop tôt pour se prononcer à savoir s'il y a une tendance lourde qui se dessine dans le nombre de cas et la transmission depuis le début du déconfinement. Pour sa part, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a réitéré qu'en CHSLD, il doit y avoir des équipes dédiées pour les zones chaudes et d'autres pour les zones froides. Passer d'une zone chaude à une zone froide dans une même journée est proscrit, a-t-elle souligné. Et un hommage qui sera rendu aux personnes qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19 au Québec, dont les travailleurs de la santé qui sont décédés après avoir contracté la COVID-19, a confirmé le Premier ministre Legault et les détails seront annoncés plus tard. Le Premier ministre s'est dit très heureux que la frontière avec les États-Unis restera fermée au moins jusqu'au 21 juin, mais le Premier ministre Legault a dit qu'il aimerait que ce soit prolongé même en juillet. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 3647 décès reliés à la COVID-19 au Québec. Et en ce moment au Québec, il y aurait 1784 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 180 aux soins intensifs, ce qui est une légère baisse par rapport à ce que c'était à la fin de la semaine dernière. Et la région de l'Anneaudière compte maintenant 3482 tests positifs à la COVID-19. Parmi ceux-ci, il y en a 257 qui proviennent de la MRC d'Autré. La Valtry est de nouveau en tête dans la MRC en termes de nombre de cas. Il y a 110 tests positifs. La deuxième municipalité la plus touchée est de nouveau la Noray, avec maintenant 71 tests positifs. Berthier grimpe de 1 pour atteindre maintenant 21 tests positifs. Saint-Ignace-de-Loyola demeure à 11 de confirmé. Depuis notre dernier bulletin vendredi, le gouvernement a procédé à d'importantes annonces en fin de semaine, dont certaines sont peut-être passées sous le radar pour vous pendant votre long congé. Alors, on vous rappelle que notamment, les commerces avec une porte de Nantes sur l'extérieur de la grande région de Montréal pourront ouvrir à compter du 25 mai, a confirmé le premier ministre. Ce n'était pas sûr lorsqu'il l'avait annoncé la première fois, mais maintenant, ça semble confirmer. La tendance est assez bonne pour l'instant à Montréal pour qu'on puisse se permettre ça. Il y a eu le feu vert de la santé publique. Mais ça pourrait changer si la situation se détériore d'ici là. De plus, saviez-vous qu'à compter du dimanche 24 mai, les commerces qui sont ouverts à l'extérieur de la grande région de Montréal pourront de nouveau ouvrir leurs portes le dimanche. Alors, vous pourrez aller faire l'épicerie, aller à la pharmacie le dimanche, ce qui n'avait pas été possible depuis quelques semaines. Autre nouvelle peut être passée sous le radar. Au début du confinement, il y a plusieurs épiceries et dépanneurs qui avaient cessé de reprendre les bouteilles et canettes vides consignées. Eh bien, il y a une entente qui est survenue pour qu'ils recommencent graduellement à reprendre les contenants consignés. Ce qui fait, bien sûr, la joie de plusieurs brasseurs qui commençaient à manquer de bouteilles. Et certains en profitent aussi pour faire d'une pierre deux coups. Alors, ce samedi, le samedi 23 mai, entre 10h et 16h, au marché métro-boucher de Berthierville, vous pouvez rapporter vos contenants consignés et offrir le montant de la consigne au profit du centre d'action bénévole d'Autrées, le fameux CABA. Alors, c'est une façon de faire une bonne action pour cet organisme communautaire de la région, samedi de 10h à 16h, au marché métro de Berthierville. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, il y a un regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autrées qui émet des doutes sur le plan résiliaire de la MRC et la lecture faite de la situation actuelle des acteurs culturels de la MRC dans l'annexe du plan. Alors, le plan résiliaire, il a été adopté par le Conseil des maires de la MRC lors de la séance du début mai et il vise à proposer une offre culturelle adaptée au contexte de la crise actuelle. C'est du moins ce qu'on assure du côté du service des communications de la MRC. C'est un plan qui devrait notamment permettre que des fonds provenant de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications soient redéployés pour mieux tenir compte du contexte actuel et des limites imposées par la fameuse distanciation physique pour, bien sûr, prévenir la propagation de la COVID-19. Alors, la MRC songe notamment à la mise en valeur du répertoire des auteurs d'Autréens. Elle pense aussi au lancement d'une application mobile faisant la promotion d'un circuit touristique présentant les attraits patrimoniaux des municipalités. Elle promet également que viendrait s'ajouter une série d'initiatives locales développées pour les citoyens de chaque municipalité qui respecteront les mesures sanitaires relatives à la COVID-19. Et dans le cadre de ce plan, les critères du Fonds culture et patrimoine de la MRC d'Autré devraient aussi être assouplis. De plus, la MRC veut développer une campagne spéciale pour faire la promotion de l'offre culturelle des organismes et artistes et municipalités. Et le plan Résiliard devrait aussi rendre possible le soutien aux initiatives culturelles municipales à la portée de citoyens. Du moins, c'est ce que fait valoir le communiqué émis par la MRC la semaine dernière. Alors, il y a certaines des affirmations que l'on retrouve dans l'annexe du plan qui ont fait sursauter plusieurs acteurs culturels de la MRC. Par exemple, on pouvait lire dans cette annexe-là du plan Résiliard « que la majorité des organismes culturels ne subissent pas de répercussions inquiétantes au niveau financier ». Fin de la citation. Alors, c'est une affirmation que contestent plusieurs des signataires du communiqué émis en réponse à la MRC par le regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autré, ceux-là même qui émettent plusieurs doutes sur le plan Résiliard. Alors, selon ce regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autré, la force est de constater que la sous-représentation des acteurs du milieu culturel du territoire sur le comité culturel de la MRC, qui est composé majoritairement d'élus et d'employés municipaux, ainsi que le fait qu'ils ne soient pas invités aux consultations MRC traitant de la culture, eh bien, cela aurait un effet tragique qui a pour conséquence une incompréhension de leurs situations, de leurs besoins et qui affectent directement la qualité de vie des citoyens, selon eux. Alors, c'est pourquoi ils proposent la mise en place d'un réseau culturel d'Autréens qui faciliterait la compréhension de la MRC quant à leurs réels besoins et leurs réelles situations et les sensibiliserait à leurs enjeux, notamment ceux financiers. Alors, ils font valoir que de nombreuses MRC ont mis en place des tables de concertation culturelle et des consultations fréquentes. C'est le cas notamment de la MRC de Portneuf et de la MRC de Coaticook. Alors, la crise de la COVID-19 a frappé de plein fouet le milieu culturel, c'est ce qu'ils soulignent, là, c'est ce regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autré, et selon eux, cette crise les place dans une situation de précarité qui est extrême. Ils estiment que les répercussions de cette crise se ressentiront pendant des années. Alors, ils demandent une stratégie plus efficace, plus inclusive et qui va dans le sens des valeurs d'autréennes pour l'utilisation de ces fonds. Ils disent craindre que certains des fonds investis dans un plan résilier soient plutôt utilisés à d'autres fins que le développement culturel, par exemple pour tenir des activités de loisirs, de divertissement ou inviter des projets de type plus clé en main qui ne permettraient ni de soutenir le milieu ni de redynamiser la culture sur le territoire et encore moins d'encourager le développement et la création. Bref, ils proposent quatre axes pour mettre sur pied une politique de soutien au secteur culturel qui soit plus en phase avec leur réalité et celle de la région. Premièrement, réfléchir collectivement à l'identité d'autréenne. Deuxièmement, favoriser l'accessibilité à la culture et la participation citoyenne. Troisièmement, assurer une synergie dans le développement culturel d'autréen. Et quatrièmement, supporter la création. Alors, cela dit, nous aurons certainement la chance de revenir dans les jours et semaines à venir sur cette sortie du regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autré. Alors, bien sûr, nous tâcherons d'obtenir une réaction de la mairesse de l'île-du-Pas et présidente du comité culturel de la MRC, Marie-Pierre Aubuchon. Et nous tenterons également d'obtenir une entrevue à ce sujet avec le préfet de la MRC et maire de Saint-Didas, Yves Germain, qui s'est fait. C'est un euphémisme très, très discret depuis le début de la pandémie. Alors, on espère qu'il acceptera notre invitation pour venir commenter cette sortie des acteurs culturels et voir si le plan sera ajusté. Alors, nous passons maintenant à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide, Abus, Aîné. Ils sont là pour vous aider. Parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. À la maison, en situation de violence conjugale. Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec la ligne SOS Violence Conjugale. Parce que prendre soin de son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Se protéger, ça sauve des vies. Alors, chapitre des anniversaires pour ce mardi 19 mai, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite un joyeux anniversaire à Berthe-la-Foret, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire aujourd'hui de Giselin Duquette. Et les filles d'Isabelle Cercle 699 souhaitent bonne fête à Paulette-la-Foret. Et le Centre d'action bénévole d'Autré ne saurait passer sous silence aujourd'hui la fête de Marcel Jeté. Alors, bonne fête, Marcel, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, judiciaire. Le 18 mai, vers 11h30, les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC d'Autré, ont intercepté deux conducteurs pour des grands excès de vitesse lors d'une opération cinémomètre. Alors, ceux-ci ont été repérés sur l'autoroute 40 Est à Saint-Barthélemy. Le premier conducteur, un homme âgé de 68 ans de Berthierville, roulait à 189 km heure dans une zone de 100, ce qui lui a valu un constat d'infraction de 1 608 $ et 18 points d'inaptitude. Le deuxième conducteur, un homme de 32 ans de Saint-Alexis-des-Monts, circulait pour sa part à 180 km heure dans, bien sûr, une zone de 100 km heure. Il a reçu un constat d'infraction de 1 533 $ et 14 points d'inaptitude. Leurs permis de conduire ont été suspendus sur le champ pour une période de séjour tel que le prévoit le Code de la sécurité routière en matière de grands excès de vitesse. Alors, on revient maintenant à la COVID-19 et ses impacts sur les organismes de la région. En avril, les organismes communautaires avaient interpellé la ministre de la Santé, Daniel McCann, afin d'obtenir une aide financière pour continuer de réaliser leur mission en contexte de COVID-19. Ils souhaitaient aussi obtenir plus de temps pour la reddition de comptes concernant l'argent versé par l'État et comment il est dépensé. Alors, nous avons pris des nouvelles de l'avancement de ce dossier avec Hugo Valiquette, qui est président de la coalition des tables régionales d'organismes communautaires. On écoute l'entrevue qui a été réalisée à la fin de la semaine dernière. Hugo Valiquette, président de la coalition des tables régionales d'organismes communautaires et au niveau public, directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nondière. Alors, il y a quelque temps, les organismes communautaires avaient interpellé la ministre de la Santé, Daniel McCann, afin que, selon l'expression que vous avez employée, qu'elle vous aide à aider le monde. Bref, vous lui demandiez notamment davantage de fonds pour composer avec la situation de pandémie de COVID-19 et plus de temps pour la reddition de comptes au gouvernement concernant comment l'argent versé a été dépensé. Et puis, depuis l'entrevue qu'on a réalisée ensemble à la fin avril, est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés à ce sujet? Pouvez-vous nous faire état un peu de comment la situation a avancé? Oui, tout à fait. En fait, on va le prendre sur deux plans. Justement, tout d'abord, la question financière. Il y avait eu l'annonce d'un 20 millions pour les organismes. Finalement, dans la région, c'est 842 000 $ qui a été octroyé pour les organismes d'ici. Quand on regarde les organismes, entre autres, dans le coin de Berthieville, on pense aux associations de personnes handicapées de Berthier. On pense aux groupes populaires d'entraide en toute amitié. On pense aux centres d'action bénévoles, qui sont tous des organismes, dans le fond, qui étaient admissibles pour les fonds. On a 65 organismes dans la région qui ont eu accès. Malgré que ça a l'air des gros sous, le 840 000 $ qui a été investi, en bout de ligne, il manque quand même encore 600 000 $ dans la région pour répondre aux besoins que les groupes ont exprimés, pour répondre aux besoins de la pandémie. Donc, nous, c'est sûr qu'on a continué le travail de représentation pour faire valoir au ministère qu'ils ont fait un pas dans la bonne direction, mais que les besoins sont encore grands. Donc, il y a ce bout-là. Il y a tout le bout aussi du déconfinement. On entend depuis plusieurs jours la question du déconfinement. Ça amène les organismes à devoir revoir comment ils vont travailler sur le terrain. Et là, ça amène des nouveaux défis. Puis l'autre problématique aussi, c'est que pendant tout le printemps, il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas pu tenir leurs activités d'autofinancement. Et donc, là, ça va avoir un impact sur les groupes à moyen terme. Il y a déjà des groupes qui nous ont interpellés pour dire qu'à partir de décembre, eux, ils n'ont plus d'argent parce qu'ils n'ont pas leur autofinancement. Donc, là, oui, il y a la crise de la COVID qui n'est encore pas tout à fait réglée. Mais là, on sent qu'à moyen terme, on va avoir cette nouvelle problématique-là. Donc, on a l'enjeu de financement qui, finalement, on a fait un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup de travail. Au niveau de la reddition de comptes, on peut se dire que ça, c'est un dossier réglé pour l'instant. Le ministère a répondu à nos demandes, c'est-à-dire que maintenant, les organismes, une fois que le décret des mesures d'urgence va être levé, vont avoir quatre mois pour finaliser leur reddition de comptes et ça ne compte pas l'été. Donc, ça, c'est vraiment un gain très positif pour les organismes. Ça va enlever beaucoup de pression sur les épaules parce qu'en ce moment, les organismes doivent se réadapter à la situation, toutes réorganiser leurs activités, leurs services, tout le télétravail, toute l'inquiétude aussi que ça a apporté, une réponse différente aux besoins. Donc là, ils vont pouvoir se concentrer là-dessus et non pas à remplir des papiers. Ça fait que pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Le défi qui reste, par exemple, c'est que là, c'est le ministère de la Santé qui a pris cette décision-là, mais il y a des organismes qui sont financés par plein d'autres ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, Travail-Emploi-Solidarité sociale, ministère de la Culture et des Communications, ministère de la Famille, qui ont toutes des règles différentes. Et là, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde ait la même directive que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, dans notre travail de représentation au niveau national, on va travailler avec les différents partenaires nationaux pour aller dans la même direction, pour que ce soit vraiment l'ensemble des organismes communautaires qui puissent respirer et penser à autre chose que la réduction de compte. Puis tu sais, c'est important de dire, ce n'est pas qu'on ne veut pas la faire, la réduction de compte. Pour nous, c'est super important. C'est juste le timing qui n'est pas bon. À travers toute l'adaptation à la COVID, bien, on pense que ça, c'est la priorité. Puis après ça, on remplira les papiers. Puis on le fera à l'automne sans problème. Donc, au moins, le ministère de la Santé a envoyé un signal clair. Il a envoyé ce signal-là pour au-delà de 3000 organismes communautaires. Donc là, il nous reste à avoir des directives pour les autres 1000 organismes communautaires autonomes. Mais je pense que juste ce choix-là que le ministère de la Santé a fait va donner sûrement un bon coup de main pour les autres ministères. Et pour ce qui est de l'harmonisation avec les autres ministères pour la rédition de compte, est-ce que vous en avez discuté avec Caroline Proulx, la députée locale, avec le ministre responsable de la région, Pierre Fitzgibbon? Bien, en fait, non. On l'a plutôt travaillé au niveau national avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. En fait, c'est ce ministère-là qui est le leader, dans le fond, pour les organismes communautaires autonomes. Donc, en ce moment, le travail a été fait particulièrement avec le cabinet du ministre Boulet et avec, dans le fond, l'équipe administrative. Autant il y avait beaucoup de fermetures avant la directive du ministère de la Santé que là, soudainement, on a senti que ça débloque. Donc, je ne dis pas que tout est gagné, mais il y a une ouverture qu'on ne sentait pas par le passé. Et ça, moi, en fait, j'ai la chance d'être sur, question de rajouter au titre, sur le conseil d'administration du réseau québécois de l'action communautaire autonome, qui, lui, est le regroupement de l'ensemble des regroupements d'action communautaire autonome au Québec. Et les contacts sont fréquents, là, quasiment quotidiens avec ce ministère-là aussi sur les questions qui préoccupent les organismes. Donc, en ce moment, c'est ça, c'est plus au niveau national. Je me garde en réserve la possibilité d'informer les acteurs ici dans la région. Ceci dit, on leur partage beaucoup d'informations déjà depuis le début. Et je le sais que si le ministère de la Santé a fini par répondre favorablement à nos demandes, c'est entre autres parce que nos alliés du politique de l'Assemblée nationale ont pris position en faveur des organismes communautaires. Donc, c'est sûr que le travail qu'on fait avec nos députés ici, bien, d'après moi, finit par avoir un résultat, là. Tantôt, vous parliez du déconfinement. Est-ce que la plupart de vos organismes membres sont prêts? Est-ce qu'ils ont installé des plexiglas à certains endroits? Non, pas du tout. Puis, en fait, là, ce qui arrive avec ce déconfinement-là, c'est qu'on n'est pas dans les entreprises ou les organisations qui sont nommées. Par contre, on est dans la liste des services prioritaires. Donc, là, il y a un gros flou qui existe. On a fait des demandes, évidemment, au ministère de la Santé pour nous donner des informations, des directives claires, à savoir est-ce qu'il faut ouvrir ou pas. Le ministère ne s'est pas positionné. La Troquelle, ici, dans la région, on a fait parvenir une demande au directeur de la Santé publique, Dr Lessard, à savoir est-ce qu'on peut avoir une directive claire. Aujourd'hui, on l'a rencontré ce matin en Zoom, justement, avec les membres de La Troquelle. Il y avait plus de 65 membres de La Troquelle qui étaient à notre rencontre pour, justement, discuter avec Dr Lessard. Et finalement, le flou persiste. Donc, nous, on encourage les organismes à prendre le retard, à faire les réflexions. La Troquelle, justement, on fait parvenir, suite à notre rencontre de ce matin, des outils pour aider les organismes à la réflexion. Mais c'est surtout, surtout de ne pas précipiter les choses. Et même, en fait, le directeur de la Santé publique, sans nous donner des directives claires, disait que pour lui, c'est le statu quo en ce moment. Donc, on n'est pas en mode, demain matin, à ouvrir les organismes communautaires, mais on est à maintenir ce qui a été adapté pour l'instant, puis à plutôt faire la réflexion, justement. Puis vous parlez de plexiglas. Bien, justement, est-ce qu'on va devoir appliquer toutes ces mesures-là? Puis comment ça va changer l'intervention puis le travail des organismes communautaires? Donc là, il y a des sérieuses questions que chaque organisme doit se poser. Nous, comme Troquelle, on va les accompagner dans ces réflexions-là, mais c'est vraiment pas un dossier réglé. Et c'est surtout pas un dossier simple comme peut-être une entreprise qui, justement, va rapidement offrir le service pour lequel il travaille. Nous, toute la question de distanciation physique vient jouer beaucoup dans beaucoup d'interventions que les organismes font. Donc, au-delà de se réinventer dans la façon de faire, il faut réinventer à travers toutes ces directives-là. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail en avant des organismes. Et c'est justement dans une optique où vous devriez réouvrir et faire des ajustements à l'interne que peut-être vous allez manquer de sous avec ce qui a été annoncé? Absolument. Manquer de sous, manquer de matériel sanitaire, parce qu'il y a aussi ça qui est à prendre en considération. Toutes les mesures qu'on demande aux organisations de mettre en place pour la sécurité et des travailleurs, travailleuses et des personnes qui vont venir dans les organismes, bien, c'est sûr que ça va mettre une pression sur nos organismes. Puis comme je disais tantôt, ils ont déjà peut-être perdu des revenus qu'il y avait dans les années passées. On n'a toujours pas de nouvelles sur les rossements du financement. Dans le budget de mars, il y avait des rossements annoncés, mais là, on sent que tout est pas mal sur la glace. On devrait avoir des nouvelles plutôt à la mise à jour économique de juin. Ça fait que l'inquiétude financière, elle est toute grande en ce moment. On en parle déjà avec le ministère, puis on a quand même une oreille ouverte, mais il n'y a pas d'annonce en vue en ce moment et ça, c'est inquiétant. Vous pensez ne pas avoir d'autres annonces à ce sujet, pas avant peut-être le budget en juin? D'après moi, d'ici juin, en tout cas, je le souhaite vraiment fortement, mais mon inquiétude, c'est qu'on n'aura pas vraiment de nouvelles d'ici là. Bon, bien, tenez-nous au courant s'il y a du nouveau. Absolument, avec grand plaisir. Nous passons maintenant à notre seconde pause. À la maison, en situation de violence conjugale. Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors, contactez votre CLSC ou la ligne infosociale 8 à 1. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, c'est protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de Bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Accidentellement, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 5 mai, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Micheline Bourgault, conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel-de-Branden. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pellos, de même que ses petits-enfants Sarah-Kim, Maïka, Emma-Rose et Jasmine. Elle laisse aussi dans le deuil sa mère, Mme Rita Lemelin-Fer Patrick Bourgault, laisse aussi dans le deuil ses frères, ses soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgault a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 6 mai, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Yolande Bonin, fille de feu Jean-Marie Bonin et de feu Marie-Reine Ducharme, demeurant à Berthierville et native de la Norée. Elle laisse dans le deuil sa fille, José Gadoury et son conjoint, Jean-Lucien Lemire, son gendre André Durand, feu Michel Gadoury, de même que ses petits-enfants, Catherine, Frédéric et Laurie, ses frères et sa sœur, Hélène Bonin, Jean-Guy Bonin et sa conjointe Claire Généreux, André Bonin et sa conjointe Micheline Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en raison des circonstances de pandémie de COVID-19, les rituels se tiendront dans l'intimité de la famille. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclette Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Laboutillé, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Giseline Moineau, Guy Lamar, feu Jacqueline Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Lemire a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, des passages nuageux sont prévus et une température de 15 degrés Celsius. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera dégagé avec un mercure de 6 degrés. Et mercredi matin, le soleil sera au rendez-vous avec 10. Puis, mercredi après-midi, le soleil sera encore généreux et le mercure grimpera à 22. Oui, oui, vous avez bien entendu. 22 degrés demain après-midi. Alors, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et merci de continuer de nous suivre, même en contexte de pandémie. Soyez prudents et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 01-03-450-836-5103 Ou bien par courriel tvcberthierville à commercialhotmail.com Sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. enregistrées.